Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, cette capsule vidéo est un petit peu particulière, étant donné qu'elle vise à former mes élèves aux épreuves de la KMK, donc aux épreuves orales de la KMK. Voilà, donc, j'ai procédé de manière thématique, j'ai chaque fois mis quelques questions que je peux vous poser ou que je pourrais vous poser lors de l'expression orale et à vous de vous entraîner, d'y répondre à la maison. Je vais également à chaque fois vous donner quelques conseils. Qu'est-ce que je peux répondre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, la première partie, ça s'appelle UberDich, donc à propos de toi. Et déjà, pour chaque épreuve, prévoyez une ou deux phrases qui vont vous permettre de vous présenter rapidement parce que chaque épreuve va commencer par une petite présentation. Donc ça, il faut que ça vienne tout seul. Vous n'avez pas besoin de parler cinq minutes, sinon il n'y a plus d'épreuves, en fait. Il suffit d'avoir une phrase toute faite pour dire « Je m'appelle, j'habite, j'ai tel âge et éventuellement, je fais telle et telle activité. » Donc moi, je vais vous demander « Kannst du dich kurz vorstellen bitte ? » Je peux également continuer avec « Wie heißt du ? » « Wo wohnst du ? » Et « Wie heißt du ? » N'hésitez pas à chaque fois à mettre la vidéo en pause pour pouvoir vous entraîner à répondre aux questions. Le deuxième thème, c'est bien entendu les activités, enfin tout ce qui est vos passions. Donc là, je vais vous demander « Hast du Hobbies ? » « Ou « Was machst du gern ? » « Seit wann machst du das ? » « Wie oft machst du das ? » « Et « Wann machst du das ? » « Seit wann machst du das ? » « Depuis quand tu fais cette activité ? » Je vais répondre « Seit 5 Jahren ? » « Seit einem Jahr ? » « Wie oft machst du das ? » « Combien fois tu la fais ? » « Also, zweimal in der Woche ? » « Einmal in der Woche ? » « Dreimal in der Woche ? » « Oder jeden Tag ? » « Wann machst du das ? » « Quand est-ce que tu fais ça ? » « Ich mach das am Montag ? » « Am Dienstag ? » « Am Wochenende ? » « Oder ich mach das um 18 Uhr ? » Etc. Alors, évidemment, je peux aussi vous poser des questions sur vos amis. Donc, c'est le thème Freundschaft. « Wer ist dein bester Freund ? » « Oder wer ist dein best Freundin ? » Attention ici à bien utiliser « R » pour un garçon et « Z » pour une fille. Donc, pareil, vous pouvez la présenter rapidement. Elle s'appelle, elle habite, elle a tel et tel âge et elle fait ça. Et moi, je peux toujours demander d'autres précisions en demandant, par exemple, « Und visit dein best Freundin out ? » « Visit dein best Freundin out ? » Donc, à quoi ressemble-t-il ? Et je peux également rebondir, si je ne l'ai pas fait, sur le vocabulaire des activités, en demandant, « Was macht ihr zusammen ? » « Erzähl. » « Qu'est-ce que vous faites ensemble ? » Et puis, raconte. Évidemment, je peux faire la même chose avec la famille. Si vous ne me le dites pas dès le début, d'entrée de jeu, je peux vous demander « Hast du goshwester ? » « Erzähl. » Sous-entendu, vous pouvez me donner l'âge, me raconter un petit peu si vous faites des activités avec vos frères et sœurs. Et là, évidemment, après, moi, je peux toujours poser les questions qui sont les mêmes que pour le meilleur ami. « Wie sieht deine Schwester aus ? » « Was machst du mit deinem Bruder ? » Etc. Pour ce qui est de habiter, « Wohnen », je peux vous demander, par exemple, de décrire votre chambre. « Beschreib dein Zimmer » « Oder wie sieht dein Zimmer aus ? » « Kannst du dein Zimmer beschreiben ? » Ou encore, vous demandez, tout simplement, si vous aimez bien habiter là où vous habitez. « Wohnst du gerne in Strasbourg ? » « Warum ? » Et donc là, vous pouvez me parler un peu de ce que vous n'aimez pas ou de ce que vous aimez à Strasbourg. Et là, soyez créatif, j'aime bien Strasbourg parce que j'aime bien aller au cinéma. Visez toujours à utiliser des mots que vous connaissez. Alors, vous n'arriverez pas à faire tenir 5 minutes avec un mot. Mais, vous pouvez dire beaucoup de choses, en fait, avec des mots très simples. Je vais également vous demander de parler de l'école avec des questions telles que « Was ist dein Lieblingsfahr in der Schule ? » Donc, « Me parlez de votre matière préférée. » Là, ne me dites pas juste « Mein Lieblingsfahr ist Deutsch. » Expliquez « Die Lehrerin heißt Frau Metja. » « Ich habe Deutsch am Montag. » Essayez toujours de répondre, pas juste par des mots, pas juste par une petite phrase, mais de développer un petit peu. Pas la peine de tenir 5-10 minutes. Mais voilà, une phrase de quelques secondes avec quelques détails montre que vous êtes vraiment capable de soutenir une conversation. Pour l'école, je peux aussi vous demander « Wie ist für dich ein ganz normaler Schultag aus ? » Donc, à quoi ressemble ta journée de cours typique ? Et donc là, c'est à vous de me dire à quelle heure vous vous réveillez, que vous prenez votre petit déjeuner. Donc, « Ich stehe auf um 6 Uhr. » « Ich freust duke. » « Dann fahr ich mit dem Bus zur Schule. » Voilà. Donc, pas forcément me raconter votre journée pendant 10 minutes. Ça ne sert à rien. Mais être capable de montrer que vous savez interagir, que vous avez compris la question. Me donner des heures de repas avec « Um. » « 12 Uhr esse ich in der Kantine. » « Um 17 Uhr bin ich zu Hause. » Etc. Etc. Et que vous connaissez quelques activités normales. Je peux également vous demander ce que vous faites sur Internet ou avec votre ordinateur. « Was machst du alles am computer ? » « Erzähle. » « Was machst du alles am internet ? » Et à vous, après, de me raconter un petit peu ce que vous faites sur Internet. Pour ce qui est de votre programme, de votre emploi du temps, je peux poser des questions comme « Was ist dein Lieblingstag in der Wohre? » « Erzähle. » Donc, parlez-moi de votre jour préféré dans la semaine et de me le raconter. Je peux également vous demander « Was machst du normalerweise am Wohren end ? » « Qu'est-ce que tu fais habituellement le week-end ? » Et je vous rappelle que l'épreuve a lieu un lundi et je risque fortement de vous poser la question « Und was hast du am Wohren end gemacht ? » Donc, et toi, ce week-end, qu'est-ce que tu as fait ?